Il traîne encore là, le nôtre essaie de prendre la place. Et nous avons aussi beaucoup travaillé sur la formation. L'association africaine, discriminant. L'association amortale, où il faut à la fois... Le nom c'est d'abord World Business for Poverty, c'est une association. Mais bon, la détermination c'est une qualité de... J'étais Kambirole, j'avais même vu... Je suis monsieur Jean-Philippe Cicerone, je suis artiste et musicien. La journée de l'Afrique à Wallonie. C'est ce qu'on appelle la solidarité au cube. C'est important aussi que les écologistes se montent au gouvernement. Votez pour moi s'il vous plaît, vous ne serez pas déçus. Je m'appelle donc Dorcas Kayembe Stamili. Merci pour l'accueil déjà, merci pour l'organisation. Moi je m'appelle Christine Niboguidoumbe. C'est Béremitia Malingue, je suis la présidente de l'ESBELDREPASFER. J'ai mis ma main en Poutoumboui, je suis la présidente de la plateforme Handicap Europe Afrique. Donc je sais ce que c'est que les difficultés... Quand vous dites que je viens de Liège, on vous demandera est-ce que vous connaissez Onassis. Merci beaucoup. Voilà, désolé, ce qui traîne encore là, les nôtres, essayez de prendre la place. S'il vous plaît, parce que nous avons quand même, madame, le programme est très serré. Elle nous honore et puis elle est là et je pense qu'on va la reconnaître aujourd'hui. Il semblerait que parfois la communauté africaine ne la connaît pas. Elle passe, mais bon, inaperçue. Elle va prendre la parole pour nous saluer et puis aussi nous dire pourquoi nous sommes là aujourd'hui. On a aimé échanger avec elle. Franchement, personnellement, moi, je l'apprécie et puis elle a beaucoup de compétences dans son travail. Et on a passé un moment très difficile de Covid et je ne sais pas comment elle a tenu les coups. Donc j'ai un grand cadeau pour elle. Ce sont les parcours des personnes en situation de handicap et des seniors qu'on a interviewés après la terrible période qu'on a passée. Alors maintenant, peut-être, je ne monopolise pas, je voudrais bien lui dire chapeau, madame, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit encore améliorer. Et si jamais, à la longue, on ne me souhaite pas, s'il y a encore une autre épidémie ou une autre situation qui arrive, on aimerait bien que tous les cas sociaux soient vraiment concertés et aussi décidés selon les spécificités de chaque catégorie. Parce que cette fois-ci, on a vu que les personnes en situation de handicap, c'était vraiment la fiesta totale, la communication ne passait pas, les seniors étaient oubliés, mais c'est tout à fait normal parce que le Covid est tombé dans la soupe et tous ont des vrais se débrouiller pour pouvoir arriver à trouver la solution. On ne vous en veut pas, mais bravo, vous avez vraiment beaucoup travaillé avec beaucoup de décès, avec des maisons de repos, avec tout ce qu'on a eu. Mais maintenant, on s'était dit, bon, cette expérience ne peut pas passer inaperçue. Donc, vous avez des brochures que nous, on a éditées, que la communauté wallonie nous a aidées pour pouvoir faire cette enquête. Je vais vous les donner. Vous pouvez aussi, en tant que ministre, donner la sensibilisation parce qu'il y a beaucoup de recommandations qui sont là, qui peuvent vous aider pour votre combat futur. Merci beaucoup. Voilà, je vous donne la parole. Merci, madame. Merci beaucoup. Je pense que j'ai eu l'occasion de rencontrer tout le monde. Donc, effectivement, je suis Christy Moréal. Depuis 4 ans et demi, je suis vice-présidente du gouvernement wallon, ministre de l'Emploi, de la formation, de l'économie sociale, de l'action sociale, de l'égalité des chances et des droits des femmes. Donc, c'est beaucoup de compétences. C'est à peu près 40 % du budget de la Wallonie. Et ça nous a permis de pouvoir travailler beaucoup sur les questions en matière d'action sociale, en matière de lutte contre les discriminations, notamment dans les discriminations à l'emploi. Je vais commencer par ça. On a fait une grosse réforme au niveau du forum pour permettre à tous les demandeurs d'emploi d'être mieux accompagnés. Et puis, de voir quand il y avait des difficultés, de pouvoir faire une forme de coaching et d'accompagnement rapprochés, de pouvoir voir aussi quelles étaient les aspirations des personnes en leur redonnant des formations qui sont des formations plus courtes, en incitant aussi à créer parfois son emploi avec des structures d'autocréation d'emploi qui sont financées par la Wallonie et qui permettent à des personnes qui souhaitent se lancer comme indépendantes d'être mises sur les rails pendant 18 mois et d'être protégées. On a beaucoup travaillé sur les questions de violence à l'égard des femmes. On a augmenté de plus de 30% le nombre de places pour les femmes victimes de violences conjugales parce que c'est un fléau et que trop de femmes se retrouvaient dans des situations de dangerosité extrême. Et nous avons aussi beaucoup travaillé sur la formation en permettant par exemple que les pharmacies, il y en a 1800 Wallonie, soient des points de relais pour que les personnes puissent parfois aller déposer, là où elles n'arrivent pas à déposer, leur situation pour pouvoir être prises en charge avant que la situation ne s'envenime et ne devienne dangereuse pour elles. On a travaillé sur la question de discrimination à l'emploi, je vous le disais, les personnes d'origine étrangère ont 30% de chances en moins de décrocher un emploi et ça peut aller jusque la deuxième, troisième génération parfois. Et donc pour essayer de contrer cette situation, alors que nous avons des lois de lutte contre les discriminations, on ne savait jamais pouvoir trouver quelque part des personnes qui, de manière anonyme, allaient pouvoir venir, faire croire qu'elles étaient par exemple d'origine africaine, se présentaient à un emploi, l'employeur disant non, non, on ne vous engage pas, et puis on amène Christy Montréal derrière et on lui dit oui, 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 tu es engagée. Et donc pour des situations comme celle-là, on a lancé ces tests de situation avec des inspecteurs anonymes parce que nous voulons faire en sorte qu'on puisse travailler à une société sans discrimination et nous avons installé le même dispositif sur le logement également, puisqu'on remarque qu'il y a beaucoup de discrimination au logement, en raison de son origine ethnique, en raison parfois de sa religion, enfin quelle que soit la discrimination à laquelle ça peut faire référence. C'est aussi parfois difficile pour des femmes qui sont à la tête de familles monoparentales qui elles aussi se voient beaucoup essuyées de refus parce qu'on va leur dire qu'elles n'ont pas suffisamment de ressources alors que souvent elles peuvent être prises en charge et payées bien entendu, mais le fait de ne pas avoir d'emploi est une discrimination. On a fait énormément d'autres dispositifs en matière de santé, vous l'avez dit, après le Covid, une fois que Maggie de Bloch est partie, si ça a été plus facile de gérer la crise et d'avoir des ministres qui ensemble travaillent à la fois à faire en sorte que la population soit protégée, mais surtout, comme vous l'évoquiez, qu'on soit plus près lors des prochaines épidémies. Il est probable que nous rencontrions encore, en raison des changements climatiques, des difficultés, des épidémies qui vont se reproduire et nous devons être prêts. Et pour cela, nous avons travaillé avec l'OCDE qui nous a d'ailleurs beaucoup épaulés à pouvoir avoir une première ligne de front. Puis j'ai parlé de la situation des personnes en situation de handicap. J'ai eu l'occasion de faire un premier décret, notamment pour l'accessibilité des chiens d'assistance qui accompagnent des personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent aller dans l'ensemble des lieux publics. J'ai travaillé beaucoup à ouvrir un nombre de places pour des personnes qui souhaitaient aller dans des services résidentiels pour personnes handicapées. On en a ouvert plus de 500. C'est vraiment quelque chose de très impressionnant parce qu'on n'en avait jamais ouvert autant en une législature. On a travaillé aussi à des services répit parce que souvent, des personnes qui ont des enfants qui sont malades, parfois, ils ont besoin simplement de souffler un moment. Et donc, pour leurs parents, d'avoir des services où ils peuvent venir un peu déposer leur enfant ou parfois l'adulte, parce que ça peut être un grand adulte, et de pouvoir souffler un peu. Et puis, on doit travailler beaucoup, et vous l'avez dit, sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap. J'ai créé un conseil régional des personnes en situation de handicap pour permettre notamment... On voit bien que dans les questions actions sociales, on avance beaucoup. Mais quand il s'agit de pouvoir travailler avec le ministre de la Mobilité sur la question du handicap, quand il s'agit de travailler avec la ministre de la Culture sur l'accessibilité à des lieux culturels, sur l'accessibilité au sport aussi, par exemple, pour le handisport, là, on a toujours tendance à voir la porte close. Et ça, j'ai dit, ce n'est pas possible. On va faire une loi en discriming et en conseil des personnes en situation de handicap pour qu'il puisse rendre des avis d'initiative et qu'à chaque loi, chaque décret qui passe, le conseil puisse rendre un avis qui doit être suivi par le gouvernement. Et ça, ça doit permettre de pouvoir faire des bons géants par rapport à des situations qui sont vécues comme des situations d'isolement total pour les personnes en situation de handicap et qui sont terribles. Je veux dire, et en plus, c'est une double pénalisation. La moitié des gens, et même plus, qui sont en situation de handicap ne le sont pas spécialement de naissance. Ça veut dire que ça peut concerner tout le monde. Et quand on a un handicap, et qu'en plus, on est privé de droits sociaux, de droits culturels, de sorties, c'est doublement pénalisant. Et donc, plutôt que de mettre des barrières, je compare parfois la situation du handicap par rapport à... On est dans un building, une personne va pouvoir monter l'ascenseur et celle qui est en situation de handicap, on lui dit qu'il doit prendre l'escalier et à chaque étage, il y a comme une porte coup de feu qu'elle ne sait pas franchir. Et l'autre responsabilité comme État, c'est de pouvoir permettre que la personne, elle puisse aller aussi vite et qu'on aménage les choses pour lui permettre d'avoir une accessibilité plus grande. C'est aussi ça des questions de justice sociale et de justice fiscale qui fondent notre engagement au Parti Socialiste et qui font que, malgré les avancées qu'on a faites, on n'a pas du tout l'intention de s'arrêter et de se dire que les choses sont finies parce que les défis sont encore immenses. Et donc, nous mettons toute notre énergie pour que la semaine prochaine, au moment des élections, régionales, fédérales et européennes, nous puissions avoir la main parce qu'on sait que si on est le premier parti, alors on arrivera à avoir une force qui sera plus importante. on a un catalogue de mesures qu'on a envie de mettre en place et vous savez comment ça fonctionne. Si on est le premier parti, on saura en faire passer la majorité. Si on est le deuxième parti, en plus, si c'est un parti qui n'est pas d'accord avec nous, comme l'EMR, alors ça veut dire que du catalogue, on aura moins de la moitié. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas envie, d'autant que quand la droite est au pouvoir, généralement, elle diminue les investissements dans le secteur de la santé, elle diminue les investissements dans le secteur public. On l'a vu avec le nombre de policiers, par exemple, quand l'EMR et la NVA étaient au pouvoir. Et donc, ça, ce sont des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et donc, le rapport de force, quelque part, il dépendra de vous, notamment. Et je vous remercie vraiment de l'initiative que vous aviez prise à l'égard de la diaspora africaine qui compte comme une partie importante, je pense aussi, en Wallonie. Tous les gens qui sont en Wallonie sont des Wallons et des Wallonnes de manière intégrante et intégrale. Nous avons, vous en conviendrez avec moi, au niveau du Parlement wallon, malgré le fait qu'au Parti Socialiste, nous ayons deux représentants d'origine africaine. Sur les 75 députés, on ne peut pas dire que ce soit très hétérogène et que ce soit très représentatif de l'ensemble de la Wallonie. C'est la raison pour laquelle, sur ma liste à la région, j'ai notamment voulu mettre en lumière la diversité de la Wallonie. Là, j'ai mon camarade Thierry Witzel que vous connaissez, qui est mon binôme sur la liste, qui est le papa d'Axel, mais qui est surtout un enseignant dans l'enseignement spécialisé et qui a été député à mes côtés depuis cinq ans. J'ai Stéphi Moundaï que vous allez rencontrer, que vous connaissez peut-être, qui est une jeune femme prometteuse de 25 ans, qui est pleine de valeurs, qui est vraiment quelqu'un de très très chouette, que je vous invite aussi à miser sur la jeunesse. Et nous avons d'autres candidats d'origine étrangère, parce que moi, je suis d'origine italienne, mes grands-parents sont des immigrés, ils ne savaient pas parler français, ils ne savaient pas lire et écrire. Ils ont fait mon papa, qui est arrivé quand il avait six ou sept ans, qui a travaillé comme s'il éregistre toute sa carrière en faisant des pauses. Et ils ont des petits-enfants comme moi, qui aujourd'hui sont ministres. Et la majorité des citoyens ne savent plus, en me regardant, que je suis une petite fille d'immigré. Pourtant, c'est ce que je suis. Et donc, je voudrais qu'à l'instar de la chance qu'on m'a donnée en Wallonie, de pouvoir arriver à une zone d'influence qui est importante, des responsabilités très importantes, j'espère que d'autres générations d'immigrés qui sont installés ici, qui sont intégrés et qui s'y sentent bien, prennent aussi les rênes et des responsabilités. Et donc, c'est un peu ça que j'aurais envie qu'on imprime le 9 juin. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Je n'ai pas de problème. Il paraît que les jeunes africains qui veulent intégrer la police sont discriminés. Ça, c'est un point d'interrogation. Donc, moi... Le bourgmestre est là. Donc, ça, il va répondre à ce volet-là. Il est présent. Voilà. Donc, on a besoin qu'il y ait dans le prochain avenir, dans le prochain jour, qu'il y ait avec des jeunes congolais, caméronais, commandés, à la police aussi, parce que ça ferait peut-être un petit poids aussi pour nous les africains. Je vais me permettre donc de prendre la parole pour répondre aux deux questions. Donc, la première sur la police. Donc, je confirme qu'il est important d'avoir une police à l'image de la population pour faire en sorte d'avoir une cohésion sociale et un ressenti qui soit correct vis-à-vis de la police. Donc, sur un cas ou des cas particuliers qui donneraient le sentiment de discrimination, je voudrais être informé précisément. Maintenant, ce qui est clair, c'est que pour la police à Liège, nous avons un niveau d'exigence qui est important. Un niveau d'exigence très important. Pourquoi ? Parce que la mission de la police est une mission fondamentale où il faut à la fois beaucoup d'intégrité, mais aussi une bonne connaissance des lois et des règlements et des qualités humaines. Et la communauté liégeoise d'origine subsaharienne est tout à fait disponible pour fournir des jeunes qui ont ces qualités-là. Mais il faut aussi avoir un peu le mode d'emploi. C'est possible. Je vais vous raconter quelque chose à propos des sapeurs-pompiers. Donc les sapeurs-pompiers doivent passer des épreuves. Et notamment, on doit pouvoir monter aux échelles de corde. Et il y a une manière très précise de mettre ses pieds pour y arriver. Mais si on ne vous l'explique pas, vous ratez l'épreuve. Et c'est peut-être pareil ici. Donc il faut, je pense qu'il faut s'organiser pour expliquer aux jeunes le contenu des épreuves. Voyez-vous ? Pourquoi ? Parce que les papas et les mamans des jeunes, ils ne sont pas policiers. Donc ils ne savent pas expliquer à leurs enfants ce qui est important, ce qui ne l'est pas. et j'espère que c'est ça. Et j'espère que ce n'est pas de la discrimination. Je pense que ce n'est pas de la discrimination parce que la volonté que nous avons et l'intérêt de la police de Liège, c'est d'être multiculturel. Et je suis persuadé, et il y a d'ailleurs quelques jeunes d'origine subsaharienne dans la police, pas assez par rapport à la population, mais il y en a. Il y en a. mais je veillerai à ça et je pense que nous devons faire en sorte d'avoir des formations vis-à-vis de la jeunesse qui expliquent ce qui est important quand on veut présenter l'examen. Et pour ça, je pense qu'il faut s'organiser. En toute légalité, en toute transparence, il suffit simplement d'organiser des formations qui sont accessibles à tout le monde et vous veiller à ce que les enfants Liégeois et Liégeois d'origine subsaharienne s'inscrivent à ces formations pour venir comprendre ce qui est important, comment on doit envisager les questions, comment on répond, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce à quoi il faut être attentif. Donc je vous propose de travailler comme ça. Ça, c'est la première chose. Donc en ce qui concerne maintenant la musique et les groupes, Liège est une métropole culturelle. Et Liège est aussi une métropole multiculturelle, donc il faut veiller. Et on a fait ça avec Jean-Pierre Huitkens et je fais de la culture. Nous avons maintenant Mehmet Haïdoubdou et je fais de la culture. Donc il faut... Et ce n'est pas seulement pour la musique, mais nous devons être plus précis encore, et c'est une ambition pour la suite, sur les appels d'offres et sur la manière de donner sa chance à tout le monde. Parce que vous n'êtes pas les seuls à dire « Moi, j'aurais bien voulu accéder à l'offre qui est donnée, j'aurais bien voulu être payé comme ceci, comme ça. » Dans tous les milieux culturels, on fait la même remarque, quelles que soient les origines. Donc il faut revoir les procédures vraisemblablement et ça, ce sont des... En termes de gouvernance, c'est l'étape suivante. Mais seulement, nous devons maintenant nous battre pour avoir encore des bons budgets pour la culture, quelle que soit la culture. Je viens avant de venir ici et je tenais à être présent. j'étais à l'orchestre philharmonique où nous avons à l'orchestre un programme avec les écoles où tous les enfants viennent et ils apprennent à jouer les instruments de l'orchestre et c'était merveilleux. Et de voir toutes les familiéjoises de Bressoum et de tous les quartiers qui étaient présentes et les enfants qui jouaient de l'instrument et qui chantaient sur la scène. Mais pour faire ça, il faut un budget communal suffisant. Et il faut décider qu'une part de ce budget communal est octroyée à la culture et à l'éducation permanente. Et pour garantir ça, il faut que nous soyons suffisamment nombreux dans les parlements à la région et à la communauté. Et en ce qui concerne, je peux parler du Parti Socialiste puisque nous sommes dans les locaux aujourd'hui. Nous avons fait, donc Christy vous a parlé des deux garçons dont un basketteur de Talor. Je dis ça parce que c'est surtout lui que je connais. Je l'ai rencontré au basket au lit. L'autre était évidemment de grande qualité aussi. mais nous avons choisi au niveau de la région nous avons choisi Orly. Donc je la connais bien parce qu'elle est affiliée à la section de Jupy du Parti Socialiste qui est ma section et donc c'est une jeune personne de très grande qualité et qui peut porter les espoirs de tout le monde. À la fois des Liégeuses et des Liégeois Congolais d'origine notamment et je les invite à ne pas se diviser pour peser de tout leur poids mais aussi toutes les Liégeoises et tous les Liégeois puisqu'elle est présidente des jeunes. Sa valeur a été reconnue par tout le monde. Elle a été choisie pour faire des débats à la télévision et donc il faut vraiment que nous soyons en nombre dans les parlements et elle va nous y aider. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie monsieur. Je vous remercie et je m'engage à travailler sur ces deux questions et je vous remercie d'avoir attiré mon attention. Merci beaucoup. Voilà. S'il y a encore l'une ou l'autre question je peux la prendre avant. Des questions intéressantes je vais les noter en descendant je vais noter dans mon carnet trois choses un la police deux la culture trois les PMR. Voilà. Merci beaucoup et bonne suite de journée. Merci. Donc pardon nous avons aussi une compatriote qui n'est pas à côté de nous d'Ocas mais ne vous en faites pas elle sera de l'autre côté parce que ça va continuer. Merci de vous. Merci de vous. Si vous pouvez en tout cas moi je me dis chapeau il nous a vraiment surpris quand je lui ai envoyé un petit message d'invitation c'était silence total. Alors pour moi comme ils sont super occupés je me dis ok c'est tout à fait logique je les pardonne mais de toute façon on va se rencontrer plus tard alors qui je vois là pour moi c'est une grande surprise alors les absents ont tort alors merci de vous. En tout cas vous êtes vraiment un homme de parole vous parlez peu parce que vous n'avez pas répondu vous n'avez pas réagi mais à ma grande surprise avec qui je vois là je vois les gourmets sera en présence chapeau et merci je peux insister à nos compatriotes je dis ben voilà il n'a pas tapé mais il est là on va chanter un tout petit puis avec les tam-tam africains pour pouvoir vous donner un bonheur et que les partis puissent en tout cas avoir de la place avec Stéphie voilà avec Stéphie et voilà tiens après c'est le messier du café c'est où ici ? passed on va c'est le messier du café il y a eu une épaisse à space à la française à la française mon maquille à la la qu'elle n'a pas mon maquille bouquet à bailly à la barre d'aujourd'hui il n'y a pas d'ailleurs l'afrique il n'y a pas d'ailleurs Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. et pour plus, d'informations, qui composent, en Afrique, on a des gens qui sont des d'origine marocaines, dans la prise en charge, que nous sommes en 2020, et en 2020, de prise en charge, communes, en 2023, des hôpitaux, résolution de la résolution de la résolution de la résolution, de lois, en primaire, et dont l'information, et dont l'information, et dont l'information, et dont l'information doit être relayée au niveau des professionnels du PMS, donc les instituteurs, les professeurs de gym, les éducateurs, et donc, cette brochure, et donc, cette brochure permet d'expliquer ce que le patient drépanocytaire vit dans son corps, pour pouvoir permettre qu'il y ait des attitudes de bienveillance, en fait, pour, à l'égard de ces patients qui sont scolarisés, éviter de les mettre, par exemple, à la récréation en hiver, ce sont des petites choses, des petites attentions qui font que l'enfant, il a une chance sur deux, comme ça, de ne pas être hospitalisé, parce qu'il aura une pneumonie, ou des complications au niveau respiratoire. Voilà, la drépanocytose, ça touche le sang, il y a en fait une déformation au niveau d'une partie de la globine, donc c'est une partie du globule rouge, le globule rouge a tendance à se rigidifier, et donc, du coup, ça déforme le globule rouge, et voilà, comme on voit ici, sur cette petite image, au lieu d'avoir une forme ronde, ça devient, le drépanone en grec, ça signifie, ça signifie fossile, donc c'est une forme de fossile, de croissant de lune, et alors ça engendre des caillots dans la circulation sanguine, et on imagine que, ben voilà, comme on n'est pas fait pour avoir des caillots qui circulent dans le sang, toutes les complications que les patients peuvent avoir. Alors, elles peuvent être médicales, mais elles sont surtout aussi douloureuses, parce qu'une douleur, ça représente, les douleurs que les patients ressentent, c'est similaire, en fait, au fait de devoir vous fracturer un os, ou c'est dix fois aussi les douleurs de l'accouchement, donc voilà, c'est la prise en charge, c'est vraiment nécessaire pour améliorer la qualité de vie des patients, parce que, en plus d'être exclu, de se rendre compte qu'il y a des situations d'exclusion au sein de la société, parce qu'on est malade, parce qu'on a une pathologie chronique, parce qu'on a un handicap invisible, moi qui me tiens devant vous, je suis de répanocitaire, et ça ne se voit pas. Et donc, du coup, voilà, c'est un combat de tous les jours, et c'est super important d'être aux côtés des familles, parce que nous souhaitons, au travers notamment de l'éducation thérapeutique du patient, lui montrer que il y a moyen de vivre avec une pathologie chronique, et de s'inscrire, avoir un projet qui soit pérenne, réaliste, réalisable, atteignable, moyennant un accompagnement et des structures d'aide et d'accompagnement pour les familles, pour permettre aux patients de s'inscrire dans un projet de vie, et d'être partiellement autonome, plutôt que d'être entièrement assisté à vie. Donc voilà. Un grand merci de m'avoir écouté. Nous avons une page Facebook, une page Instagram, et notre site internet, c'est www.drepasphère.be Drepasphère, c'est DREPA pour drépanocytose, et sphère, c'est un clin d'œil à la sphère du globule rouge, et ça fait aussi référence à la communauté des personnes drépanocytaires. Donc voilà, drepasphère.be et vous pouvez avoir toutes les coordonnées des personnes qui sont impliquées au sein de l'ASBL. Voilà. Un grand merci pour votre écoute. Merci. Bonjour monsieur et dame. On me dit une minute, je crois que c'est un peu court, mais enfin on essaiera. Disons, le nom c'est d'abord World Business for Poverty Health, une association, l'association est née en 2010, quand il y avait la coupe d'Afrique, quand il y avait la coupe du monde en Afrique du Sud. Alors nous nous sommes organisés à chercher des vêtements, à envoyer aux jeunes d'Afrique du Sud qui étaient mal vêtus. Le chemin faisant, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, nous avions un problème d'identité. On vivait ici en Belgique, on ne se préoccupait pas de ce qu'il y avait autour de nous. On allait toujours regarder ce qui était plus loin. Et en regardant, on s'est rendus compte que nos enfants étaient dans la même situation, qu'ils avaient les mêmes préoccupations que ces enfants-là qui marchent, mais qu'on ne voyait pas. C'est ainsi qu'on a pris le nom Label Ho. Donc ici, nous travaillons par la valorisation des jeunes, notamment ceux issus des diversités, parce que madame a parlé de la colonisation, de l'esclavage. C'est vrai, ça a eu une conséquence sur l'éducation que nous avons eue et sur celle de nos parents et l'éducation que nous-mêmes nous donnons à nos enfants ici. Ce qui fait que nous avons des enfants qui font une crise d'identité, qui sont en quête d'identité. Ils n'ont pas de repères identitaires parce que nous nous n'en tenons pas compte dans l'éducation que nous leur donnons. Et ici, Label Ho, c'est donné pour mission de sensibiliser cette jeunesse à travers des activités. Nous soutenons les activités de ces jeunes, nous organisons des activités, nous réalisons des courts-métrages avec certains de ces jeunes et le but du court-métrage, en fait, c'est de donner la parole à ces jeunes. Parce que très souvent, quand on est dans une conférence, on parle d'eux, mais ils ne sont jamais là. Et à travers les courts-métrages, on leur donne la possibilité de parler, de raconter leur histoire et aussi de lutter contre certains maux que nous rencontrons dans la société, dont celui des discriminations intercommunautaires. Parce qu'à nous voir, on nous renvoie vers l'Afrique, mais quand nous sommes entre nous, on dit, ah non, je suis congolais, je suis camerounais, je suis cadien. On oublie qu'avant tout, on est belge. J'ai dit, personne n'a émergé du sol pour devenir belge. On vient tous de quelque part. Nous oublions ça. Donc nous avons un héritage commun qui est la Belgique, il faut le partager. Et je pense que c'est une richesse qu'il faut transmettre à cette jeunesse-là qui aujourd'hui doute. On les juge, on parle de drogue, on parle de... on parle de ces jeunes qui se droguent, de ces jeunes qui se rebellent. Je crois que la question d'identité est parfois la base. c'est ainsi que Isabello travaille sur cette thématique et dans la plupart des films que nous réalisons. Nous avons déjà réalisé trois films. L'avantage de ces films que nous réalisons, c'est qu'on n'a pas besoin de papier, on n'a besoin de rien. On a besoin juste de connaissance. Disons aux jeunes, 90% de ce que nous voulons de vous, c'est dans votre tête. 10% c'est ce que nous voyons. J'ai dit, avec papier ou sans papier, vous êtes belges. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez une idée, vous avez une mission, vous avez un projet. Quelle est votre projet ? Et c'est ce qui nous intéresse et c'est ce que nous faisons dans cette association. Et comme Madame l'a dit, oui, on a des problèmes de financement. Je me disais, nous sommes arrivés dans un ministère où on nous a dit carrément oui, nous n'avons pas d'argent pour les projets des blacks. On me l'a dit dans un ministère à Vuxelles. Oui, on me l'a dit. Alors j'ai dit, pourquoi oui, nous c'est pour le terrorisme et ça, tous pour les blacks, on n'a pas d'argent. On n'a pas dit. Donc, ce qui fait que nous, nous, nous essayons de travailler avec les moyens de bord. Ça fait des années qu'on est là, on ne baisse pas les bras. Quoi qu'on nous dise qu'il n'y a pas de moyens, on essaie. Le dernier film que j'ai fait réalisé par ces jeunes, s'appelle Language. C'est un jeune Congolais qu'on a mis en avant pour parler de discrimination intercommunautaire. On essaie de casser ces barrières. Quand on entend qu'il y a un problème entre le Rwanda, le Congo et le Burundi, nous prenons un jeune Rwandais, un jeune Congolais, le jeune Burundi, on me dit qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à votre nationalité qui est la Belgique, par rapport à cette richesse que vous avez. Qu'est-ce que vous avez en commun et qu'est-ce que vous avez à transmettre. Je pense aussi que c'est de cette manière que nous pouvons contribuer au développement de l'Afrique, contribuer à lutter par rapport à certains de ces problèmes que nous avons dans la sous-région. Vraiment, c'est cette mission que s'est fixée la Bédo. Ceux qui peuvent nous rejoindre, qui viennent, c'est une idée qu'on a. Nous ne détenons pas la vérité. Nous avons une main tendue par rapport à ceux qui peuvent nous rejoindre, apporter leur expérience ou leur concours à ce que cette jeunesse puisse vraiment s'approprier son destin et pouvoir avancer. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis très ravie d'être ici devant vous. Ça m'a pris du temps perdue, trempée, mais bon, la détermination, c'est une qualité des associations aussi parce qu'on ne baisse jamais les bras. Alors moi, je me présente, je suis Gemima Poutou, je suis la présidente de la plateforme Handicap Europe Afrique. C'est une plateforme qui a pour objectif de mettre en valeur les personnes en situation de handicap, leur permettre l'intégration, l'épanouissement, l'autonomisation. Et c'est vraiment une plateforme qui a une vision assez large concernant le handicap. alors on n'est pas trop, on ne reste pas sur le handicap comme tel, disons que parce que nous sommes, parce qu'il y a des personnes, nous accompagnons les personnes associées au handicap qui forcément, on doit simplement s'intéresser aux questions liées au handicap. Le handicap, on le retrouve partout. Si vous n'êtes pas touché directement, vous avez soit un membre de la famille qui est touché par le handicap. Alors nous, notre plateforme en fait constitue, comment je peux dire, ce qu'on peut appeler un carré-four, un carré-four pour chaque domaine. Alors on s'est dit, on a constaté que, lorsque les gens entendent parler des personnes associées au handicap, ils voient directement des personnes nécessiteuses. Alors ce ne sont pas des personnes nécessiteuses, ce sont des personnes qui ont du potentiel que lorsqu'on s'est exploitées, on sait leur donner les moyens nécessaires, ils peuvent contribuer au développement en économie, politique et social des pays respectifs, des sociétés. Alors on s'est dit, alors comment on peut faire ? Vraiment notre approche est très pratique en se disant, premièrement, on a l'axe où on identifie les besoins, on définit, on identifie qu'est-ce qui cause, qu'est-ce qui fait que les personnes associées du handicap sont souvent marginalisées, mis des côtés, pourquoi les gens ne s'intéressent pas à cette question, pourquoi les gens qualifient directement des personnes nécessiteuses, donc un poids pour la société, et comment on peut apporter des solutions. Après avoir identifié, on sait rélever des éléments aussi bien positifs que négatifs, mais surtout du positif pour voir comment on peut rassembler ces éléments pour faciliter l'intégration de ces personnes-là, et on adopte ainsi des méthodes par des approches pratiques, par des programmes, des conventions, des collaborations avec d'autres pays, d'autres associations. Alors, la plateforme sert maintenant, des points de contact entre les handicaps et les autres domaines. Donc, si vous êtes des associations, vous êtes dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec les handicaps, on vous montre comment vous pouvez inclure les handicaps. ça veut dire, on apporte notre voix pour des questions de sécurité, des pays, tout ce qui est lié à la justice, parce que là, où il y a des conflits, les personnes-là qui sont les plus victimes. Et aussi, on apporte notre voix quand il s'agit de l'art, nous avons des artistes, quand il s'agit de la musique, quand il s'agit de l'entrepreneuriat. Dernièrement, nous avons participé à un forum pan-africain de l'entrepreneuriat des femmes où nous avons présenté nos artistes en situation du handicap qui font des choses extraordinaires, comment les accompagner avec des micro-crédits et comment les politiques. Les politiques peuvent aussi intervenir pour faciliter l'intégration, l'épanouissement et l'autonomisation de ces personnes. C'est autre chose de leur dire, voilà, on vous considère, d'avoir des tests de lois pratiques qui facilitent leur accessibilité, l'accessibilité à la communication, l'accessibilité à l'information pour tous les outils leur permettant de s'épanouir en tant que personnes, leur permettant de s'impliquer dans la société pour répondre aux besoins de la société. Et c'est vraiment la vision de la plateforme, c'est ce que nous militons, c'est tous les jours. Et nous sommes en collaboration, comme vous avez entendu, ces plateformes Handicap Europe-Afrique, nous sommes en collaboration avec d'autres pays africains où il y a l'un des modèles qui m'a plus séduit, c'est les modèles sénégalais du handicap. C'est vraiment un modèle très avancé, comment le gouvernement, les politiques du Sénégal mettent en place des moyens facilitant en fait l'inclusion, l'intégration des personnes associées du handicap. Et on parle de questions de l'handisport, comment les personnes associées du handicap peuvent aussi participer et des sports adaptés. Et on parle de questions de l'handicap visible et invisible et d'autres aspects de vulnérabilité. Donc moi je représente, je suis une personne atteinte d'albinisme et l'albinisme ce n'est pas un handicap en soi, mais on relève l'aspect handicap de l'albinisme par la déficience visuelle. Donc le fait d'avoir une très forte déficience visuelle rend les personnes associées du handicap en fait incapables de pouvoir travailler au loin ou bien lire des écrits au loin et aussi le manque de mélanine qui nous rend très très vulnérables aux rayons solaires. donc on ne peut pas avoir des activités sous le soleil parce que les cancers de la peau c'est la première cause de mortalité chez les personnes atteintes d'albinisme. Et on touche tout ce qui est vulnérabilité, les peuples autochtones en Afrique et tout ça. C'est vraiment l'objectif d'accompagner ces personnes elles-mêmes, que ces personnes sachent qu'elles ne sont pas un poids pour la société, elles n'ont pas demandé à avoir un handicap. Il y a ceux-là qui naissent comme ça, il y a ceux-là qui les deviennent à cause de guerre, d'accident et comment les accompagner pour des personnes qui le deviennent qui étaient d'abord intriguées mais valides, après ils deviennent en sujet du handicap. Il y a un accompagnement pour ça. Comment accompagner les personnes qui ont des forts handicaps pour leur intégration. Donc il y a un grand travail d'éteindre personnel, un grand travail aussi auprès de populations pour faciliter à ces personnes l'intégration. Il y a un grand travail de ces deux côtés. C'est pour ça la plateforme d'être dans ces sens-là. C'est un peu ce que je pouvais dire. Moi, je suis écrivaine. Je suis écrivaine. En même temps, je suis conférencière, formatrice aussi. Je fais des masterclass pour, vraiment, j'ai un coup de cœur pour des questions de paix et de sécurité. Voilà, par rapport à tout ce qui se passe à l'est de la RDC. Ce sont des occasions pareilles. Pour nous, on s'est ici toujours pour en parler, de toutes ces violences. On s'est dit, voilà, comment on peut apporter des voix. Comment, nous, en tant que diaspora, c'est pas parce qu'on n'est pas dans notre pays qu'on va dire, alors, on n'est pas là, on est en sécurité ici, tant pis pour les autres. Non. Si je peux apporter ma voix, si je peux contribuer, si je peux parler de cela, comment on peut résoudre, comment on peut faciliter les choses, pourquoi pas. Donc, c'est un peu le message que nous, aussi, nous passons. Merci beaucoup. On a reçu la présidente de la plateforme Handicap Europe-Afrique. Elle s'appelle Gemina. Oui. Elle a quand même un message à nous lancer. Nous, les diasporas, ici présents. Ok, merci. Déjà, merci pour les cadres. Alors, je suis Gemina, comme il vient de le dire, Gemina Poutoumboui, présidente de la plateforme Handicap Europe-Afrique. Nous avons participé à une activité qui vient de terminer d'ici, ça fait une heure déjà. Et c'était pour remettre en valeur les actions des associations de la diaspora. Surtout, on a mis l'accent sur les associations, ici à Liège. Nous avons échangé ensemble avec les politiques qui étaient présentes pour voir les obstacles, les difficultés que les associations de la diaspora rencontrent pour la visibilité de leur activité, la subvention. Et voilà, les questions des discriminations ont été traitées. Et pour cette seconde partie, il était question de pouvoir échanger avec les différents candidats parce que nous savons tous que nous sommes en pleine période de campagne électorale. Il était question donc de pouvoir échanger avec les candidats pour qu'ils puissent nous parler un peu de ce qu'eux, ils comptent faire lorsqu'ils seront élus. Parce que c'est ça le but. quand c'est la campagne, ils viennent, ils promettent des choses, ils disent beaucoup de choses. On aimerait bien les entendre, on aimerait bien les écouter. Leur plan, leur plan électoral, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour la diaspora africaine, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour des questions touchant aux activités des associations de la diaspora africaine. Est-ce qu'ils vont faciliter les subventions ? Ils vont encore œuvrer dans la lutte contre les discriminations ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? On veut bien les écouter. C'est pour cela que nous sommes dans ce cadre ici. C'est un débat, donc il y aura des échanges, voilà, des manières organisées, bien sûr, sans pourtant les agresser non plus. Donc, on va parler tranquillement. Ce n'est pas la guerre. Donc, amicalement, aimablement, gentiment, on va échanger avec les candidats pour la région de Liège ici. Alors, nous allons commencer avec M. Olivier, bien sûr. Et M. Olivier, qu'est-ce qu'il a à nous proposer ? Bonsoir. Donc, d'abord, merci beaucoup pour l'organisation. Je suis très heureux de vous rencontrer toutes et tous ce soir ici. Moi, si je suis chez... Bien sûr. Mais si je suis chez les écologistes, si je me suis impliqué chez Ecolo, c'est parce qu'une des valeurs fondamentales chez les écologistes, c'est ce qu'on appelle la solidarité au cube. Donc, la solidarité x3, ça veut dire la solidarité avec les gens ici, ça veut dire la solidarité avec les gens partout dans le monde, avec les pays du Sud en particulier, et ça veut dire la solidarité avec les générations futures, donc avec nos enfants, nos petits-enfants. Et donc ça, vraiment, c'est au cœur du projet des écologistes. Et on a aussi toujours lutté pour un partenariat, pour un vrai partenariat avec les pays du Sud, avec... et pour... on a une vision aussi très ouverte du monde, de la migration. On sait que c'est un phénomène qui est naturel, qui a toujours existé. Et donc, pour nous, voilà, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Mais moi, je ne vais pas monopoliser la parole. J'ai invité aussi Vincent, Vincent Itabatouma, à venir ce soir avec moi. Vous l'avez peut-être déjà vu... Vous l'avez peut-être déjà vu sur les vitres ici, il y a son affiche qui est déjà là. Moi, je suis député wallon élu depuis 5 ans maintenant, depuis les élections précédentes en 2019. Et donc, je suis deuxième sur la liste à la région, sur l'arrondissement de Liège pour écolo. Mais Vincent, lui, il est candidat au fédéral. Et c'est notre spécialiste sur la liste pour toutes les questions de lutte contre les discriminations, etc. Et donc, voilà, je ne vais pas... Force à toi ! Merci, merci pour l'accueil. C'est vraiment un honneur et un plaisir d'être parmi vous ce soir. Moi, je suis métisse, je suis né ici. Et mon travail de tous les jours, c'est vraiment travailler pour la lutte contre les discriminations. Je travaille au niveau fédéral pour une ministre de l'égalité des chances. Et vraiment, tous les jours, ce qu'on fait, c'est lutter contre les discriminations. Donc, il faut le savoir, c'est vraiment l'égalité des chances. C'est la première fois qu'il y a une ministre qui s'occupe uniquement de cette matière-là. Parce que c'est important aussi, quand les géécologistes sont montés au gouvernement, d'avoir une personne qui a vraiment cette matière-là uniquement et que ce ne soit pas noyé dans un autre ministère et que ce soit une petite matière. Donc, c'est vraiment une matière importante au sein du gouvernement fédéral. Et donc, ici, on n'a jamais eu un budget aussi important. Donc, on a vraiment fait des grosses avancées en matière de lutte contre le racisme, de lutte contre les discriminations. Donc, par exemple, c'est la première fois au niveau fédéral qu'on a un plan de lutte contre le racisme. Donc, ça, c'est une première en Belgique. Et donc, ça veut dire qu'il y a 81 actions en matière de lutte contre le racisme qui sont en train de se mettre en œuvre. Donc, concrètement, on sait quoi ? C'est, par exemple, qu'il va y avoir des formations pour la police par rapport au profilage professionnel. Donc, vous savez, parfois, il y a un billet au niveau du profilage. Donc, ces choses sont mises en œuvre. Il y a aussi, par exemple, une formation à la diversité pour les magistrats. Donc, c'est vraiment des choses concrètes qui se mettent en œuvre. Et la première action de ce plan-là, c'était quoi ? C'était la mise en œuvre de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Parce qu'il y a une décennie qui prend cours de 2015 à 2024, qui est en train de se clôturer. Et donc, ça, ça vient d'une résolution des Nations Unies. Et c'était quoi concrètement ? C'est-à-dire qu'on sait que les personnes d'ascendance africaine sont discriminées dans les différents pays. Donc, on va mettre en œuvre des actions pour montrer toute la diversité, toute la richesse de la diversité culturelle des personnes d'ascendance africaine, que ce soit au niveau culturel, scientifique, donc à plein de niveaux. Et ça, c'est vraiment au niveau du gouvernement fédéral. On a lancé un grand plan d'action. Ils m'ont dit qu'elle en est consciente. C'était vraiment une décheville ouvrière. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait vraiment ça, main dans la main, avec les personnes de terrain, donc vraiment avec les associations de terrain. Parce que nous, chez Ecolos, ce en quoi on croit, c'est vraiment se dire que les personnes qui connaissent le mieux les choses, c'est les personnes qui sont sur le terrain, c'est eux qui sont le plus à même de faire remonter aussi au niveau politique les discriminations qu'elles subissent, les préoccupations qu'elles subissent. Donc ça, c'est vraiment dans l'ADN d'Ecolos, d'écouter les gens, d'écouter ce qui se passe sur le terrain et de pouvoir leur monter. Ce qu'on a fait aussi, donc on a fait, par exemple, maintenant, il y a une, si vous voulez, avant qu'il y avait un acte raciste qui était commis, on ne savait pas affiner les policiers, les magistrats, ne savait pas dire que c'était de l'antisémitisme, de l'hormophobie ou de l'afrophobie, négrophobie. Maintenant, on sait mettre que c'est vraiment de l'afrophobie, par exemple. Et donc c'est important à savoir parce que c'est évidemment, en se basant sur des chiffres, des statistiques, c'est des leviers aussi politiques pour nous mener des actions. Parce que pour mener des actions politiques, il faut aussi avoir des chiffres et savoir calculer les phénomènes, les mesurer. Ça, c'est hyper important. Donc c'est des avancées qu'on a eues. Ce qu'on a fait aussi, vous savez, il y a de nombreuses discriminations, notamment dans le domaine de l'emploi. C'est vraiment des domaines de discrimination où les gens, que ce soit d'origine africaine ou d'autres origines, sont confrontés le plus. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a simplifié les thèses de discrimination. Donc avant, il y avait des obstacles juridiques qui se posaient. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais en gros, il y a très peu de thèses de discrimination qui se passaient. Et nous, on a vraiment simplifié ça pour pousser plus de thèses de discrimination. Parce que les discriminations sont là, elles se passent. Et il faut savoir qu'en Belgique, c'est un des pays où il y a le plus, la moins bonne intégration des personnes d'origine étrangère sur le marché du travail. Donc on voit vraiment qu'il y a un phénomène problématique là-bas. Et pour vous donner un exemple, on voit aussi par rapport aux personnes d'un sens africaine, c'est souvent des personnes qui ont un diplôme assez élevé. Mais on remarque normalement, quand vous avez un diplôme élevé, et bien plus vous avez un diplôme élevé, plus vous avez accès à l'emploi. Et ici, ce qu'on remarque, c'est que les personnes d'ascendance africaine, elles ont plus ou moins le même niveau que des personnes qui ont le niveau humanité, alors qu'elles ont un diplôme de supérieur. Merci pour vos interventions. Il y aura des questions après, mais on va d'abord prendre les autres candidats qui vont aussi présenter. Donc, retenez bien vos questions, écrivez. Après, on aura des échanges. Moi, j'ai déjà plein de questions pour vous. Donc, je mets ça au frais. Alors, nous devons avoir, nous devons écouter la candidate Christine. Oui, c'est moi. Et en plus, c'est le nom de ma mère. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Une très bonne coïncidence. Voilà. Merci. Il n'y a pas assez de femmes ici, on dirait. Il y a des femmes ou pas? Oui. Les femmes! Oh là là! Voilà. Merci beaucoup. Vous avez la parole aussi. Moi, je m'appelle Christine. Je m'appelle Christine Niboguet-Doumbé. J'ai 24 ans. Et donc, justement, c'est hyper important pour moi d'être sur une liste électorale pour le PTB. Parce que, justement, en étant sur une liste, je représente quelque chose. Je représente la jeunesse. Je représente les femmes. Et je représente les femmes racisées surtout. Donc, c'est hyper important pour moi. Depuis toujours, mes chevals de bataille sont évidemment la lutte contre le racisme, la lutte pour l'émancipation de l'Afrique et l'émancipation des femmes noires. Parce qu'on souffre beaucoup. Alors qu'on ne mérite pas de souffrir tout autant. Parce qu'on est intelligente, on est forte et on a beaucoup de réflexions. Donc, moi, au parti, au PTB, j'ai trouvé toutes mes réponses vis-à-vis des questions dont je viens de vous parler. Surtout sur la question de l'impérialisme et du développement de l'émancipation africaine. Donc, ça me tient énormément à cœur de mener ces combats-là. Typiquement, récemment, j'ai écrit un article sur le génocide qui se passe au Congo. Parce que je trouve ça très important que... Moi, je suis camerounaise, donc j'ai aucun lien avec le Congo à part le fait d'être africaine. Et je trouve ça important qu'on soit tous éduqués sur les questions et les problématiques qu'il y a en Afrique. Qu'on soit tous unis. Parce que l'Afrique, c'est pas que... Moi, je suis camerounaise, donc moi, je porte le Cameroun. C'est aussi porter tous les pays d'Afrique et avoir vraiment cet aspect communautaire qui est important. C'est aussi développer l'émancipation ici. Parce qu'on a quand même la chance d'être ici. On doit quand même dire la réalité. La Belgique est un pays où on a une émancipation culturelle, etc., qui est très forte. Mais on doit aussi surtout développer l'émancipation là-bas. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur en tant que nouvelle génération qui a grandi ici. Je trouve ça quand même très important d'avoir un enseignement sur tout ce qui se passe là-bas. Et donc, typiquement, un des points de programme du PTB que je trouve hyper important, c'est d'avoir à l'école des cours d'histoire. Typiquement sur l'histoire du Congo, parce que l'histoire du Congo est très liée à celle de la Belgique. Donc voilà, c'est un des points qui m'importent beaucoup. Et c'est pour ça que je vous parlais de mon article, par exemple. Parce que moi, j'ai eu cette chance d'avoir cette réflexion politique sur les problématiques qu'il y a au Congo. Et je trouve que c'est important que tout le monde les ait. Mais que ce soit au Congo, au Cameroun et dans tous les autres pays d'Afrique. Donc voilà. Super. Super. Je suis très contente parce que tu as le lien avec le Congo, parce que tu portes les parents de ma mère. Super. Et oui, moi aussi je suis écrivaine, donc je pense qu'on va bien collaborer ensemble, Christine. Bravo. Voilà. Alors, nous allons écouter le dernier candidat. C'est Monsieur Mehdi. Voilà. Il est là. Faites votre show. Convainquez-nous. Quoi nous convaincre ? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'accueil déjà. Merci pour l'organisation. Ça fait vraiment plaisir d'être ici. Désolé, je suis venu avec le training du Real Madrid. Parce qu'il y a mon équipe qui joue après. J'assume. Désolé. Elle n'a donné que 4 ans. C'est pour ça la semaine dernière. Mais après, elle fait 8 secondes. La 15ème, elle est dans la poche. Vous venez d'arriver ? Je ne vous fais passer. On discute après, Monsieur. Si vous avez des questions là-dessus. Donc voilà, je m'appelle Mehdi. Si tu as 5 minutes. 5 minutes, ça va. J'ai 30 ans. Je suis 3ème de liste fédérale ici pour le PTB. Justement avec Christine. Donc le message du PTB, il est clair. Aujourd'hui, on vit dans une société où les injustices et les inégalités sociales, elles sont en train de s'aggraver. Ce constat de société, il faut d'abord le faire. Il faut partir de là. Aujourd'hui, on souffre. Aujourd'hui, la galère, c'est de plus en plus pour les travailleurs et les travailleuses. On voit de plus en plus les inégalités sociales. Pourtant, la Belgique n'a jamais produit autant de richesses. Jamais la Belgique n'a jamais produit autant de richesses. En 2001, quand j'ai commencé à connaître cette réalité-là, il y avait un milliardaire en Belgique. Vous savez combien il y a de milliardaires aujourd'hui en Belgique ? 43. Les inégalités ne faut que grandir. Le 1% détient plus que les 74%. Et c'est sur ça qu'il faut agir. Le PTB, il dit clairement les choses. Il dit que cette injustice-là, cette injustice sociale, il faut la combattre. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir des réalités où les gens n'arrivent plus à se sortir. On ne peut plus avoir un gouvernement qui dit qu'on va bloquer les salaires. On ne peut plus avoir un gouvernement qui dit que les gens vont travailler jusqu'à 67 ans alors qu'ils ont le dos cassé. Moi, j'ai travaillé à l'aéroport et je sais ce que c'est que de travailler. Et ce n'est pas possible de travailler jusqu'à 67 ans dans ces conditions-là. Donc nous, c'est ce qu'on défend avec le PTB pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment important. On défend aussi une TVA à 0% sur les produits de première nécessité parce que c'est vraiment aussi une lutte fondamentale. Et aussi, le PTB, c'est le seul aujourd'hui qui dit que l'impérialisme n'est pas mort, il est toujours là. Et aujourd'hui, on doit le dire clairement. Ce n'est pas normal que notre pays soit toujours avec l'OTAN, avec des démarches militaires où on va aller bombarder des pays dans le sud. Tous les pays ont voté pour aller bombarder la Syrie, ont voté pour aller bombarder la Libye. Nous ne l'avons pas fait parce que nous ne voulons pas nous mettre dans des guerres impérialistes. Aujourd'hui, avec le PTB, on veut dénoncer la coopération militaire qui existe entre l'Union Européenne et le gouvernement de Kagame qui est en train de massacrer à l'est du Congo. Il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire. Il faut dire aussi, on doit prendre, nous on veut donner la confiance aussi, on veut être dans l'espoir et la positivité. On est très fiers de ce qui se passe au Sénégal avec le gouvernement de Haussmann Sonko qui est en train aujourd'hui de faire entendre une voix anti-impérialiste. Et nous, c'est ça qu'on dit avec le PTB. On en a marre que l'Europe regarde vers l'Afrique, que l'Europe donne des leçons à l'Afrique. On en a marre que nos dirigeants disent comment ça doit se passer en Afrique et comment est-ce qu'on doit gérer les situations. Les deux dernières minutes, c'est pour dire concrètement ce que propose le PTB, c'est qu'on doit sortir de l'OTAN. Concrètement, le PTB, ce qu'il propose, c'est aujourd'hui qu'on crée une autre alliance collective de défense en Europe qui ne va pas influencer sur les autres pays. On veut, comme je l'ai dit, pour les salaires, la fin du blocage salarial, la fin de l'austérité européenne, la fin de la retraite à 67 ans. On veut la dignité pour les gens. On veut le respect pour la classe travailleuse et travailleuse. Et on veut, comme l'a dit Christine tout à l'heure, mais c'est un de mes grands débats, je ne vais pas m'attarder parce que je vais rester dans les clous, mais aussi la lutte contre les discriminations. Ça, c'est vraiment une mesure fondamentale qu'on va aborder. Merci beaucoup. Eh bien, on sent que tu es motivé. Eh bien, super. Alors, maintenant, on va écouter un autre candidat. Bizarrement, je me retrouve en famille parce qu'il y a Christine qui porte le prénom de ma mère. Et puis, je viens de retrouver mon père parce qu'il porte le nom de mon père. Monsieur Célestin Poutou qui va nous parler. Voilà, je vous mets avec tout mon respect, papa. Merci beaucoup, ma fille. Vous pouvez passer. On applaudit, c'est quand même mon père. Vous avez six minutes. Six minutes seulement ? Oui, papa. Désolé. J'ai trouvé les autres qui ont mis dix minutes. Oui, parce qu'on doit courir derrière le temps. Allez, mettez-vous au milieu. Au milieu. Au milieu du village. Eh bien, merci. Je m'appelle Célestin Poutou. Je suis juriste de formation. Belge d'origine congolaise. Je suis toujours là. J'ai toujours rêvé dans le milieu associatif. Je suis le président de l'association juriste congolais de la diaspora. Je travaille avec les avocats pour tous les problèmes qui concernent nos compatriotes dans le cadre de régularisation de séjour et beaucoup d'autres choses pour les formations. En fait, j'ai toujours milité contre la discrimination, d'où qu'elles viennent. On a toujours travaillé avec nos compatriotes pour les orienter dans les formations vers l'emploi, un emploi durable et respectable. Je suis huitième sur la liste MR, mon mari formateur. Pourquoi MR ? Parce que je suis juriste de formation et j'aime bien la liberté. En tant que congolais, en tant que citoyen belge, il faut être libre. Il n'y a pas de couleur prédestinée parce qu'on est noir, on est africain. Automatiquement, vous devez aller vers l'extrême. Évitons le retour du communisme en Belgique. Nous vivons l'EMR, c'est un parti réaliste qui est dans la réalité et qui travaille pour la mise en emploi, pour le travail. Parce que l'écart est trop grand entre la Wallonie et la Flandre. Entre guillemets, je reviens en arrière. Lorsqu'on est candidat à la région, au niveau de la région wallonne, c'est-à-dire qu'on doit défendre les problèmes qui concernent les Wallonnes et les Wallons. On doit tenir ce problème-là à cœur, comme vous êtes, comme je le suis aussi. Peu importe la couleur de la peau, nous sommes des citoyens wallons, nous sommes des citoyens belges. La politique étrangère de la Belgique, c'est au niveau fédéral, parce que la Belgique, c'est un État fédéral. Néanmoins, en tant que citoyen congolais, en tant qu'originaire du Congo, je connais très bien, je vis tous les jours les réalités des problèmes qui nous concernent. Parce que moi, tel que nous sommes ici, je connais les problèmes de mes concitoyens, de mes compatriotes. Les problèmes, à Liège, il est difficile de trouver un logement, mais pour nous, les citoyens congolais, pardon, les citoyens belges d'origine étrangère, c'est trois fois plus difficile. S'il est difficile pour toute personne de trouver un emploi à Liège, en province de Liège, c'est trois fois plus difficile pour nous autres. Pourquoi ? Parce qu'il y a des discriminations. Papa, vous avez deux minutes. Je me suis toujours bâti contre toute forme de discrimination. C'est pourquoi je suis au sein du mouvement réformateur. Et là, à l'intérieur, on a réussi quand même à trouver du travail pour beaucoup de gens qui nous remercient aujourd'hui et qui nous ont poussé, ce qui nous a poussé aussi, à poser notre candidature. Donc, ma main sur mon cœur, je serai toujours à vos côtés, avant et après les élections, comme je l'ai toujours été. Votez pour moi, s'il vous plaît, vous ne serez pas déçus. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons écouter une dame. C'est ma petite maman. C'est la secrétaire de la plateforme handicap Europe Afrique. C'est elle aussi, c'est par ses efforts que nous sommes réunis ici. Voilà, en ce jour, elle a été au four et au moulin et elle veut dire deux petits mots. Et je demande à Élise, mais surtout, soyez patient, parce qu'elle, quand elle parle, c'est comme une mélodie. Ne dormez pas. Soyez attentive quand elle parle. Élise, tu as la parole. Berce-nous avec ta belle voix. Eh, merci Célestin, pardon. Papa Célestin. Au fait, Papa Célestin, je voudrais bien attirer l'attention d'abord du public. Merci beaucoup pour être là présent. En tout cas, s'il y a un débat aujourd'hui, c'est à cause de vous. Alors moi, mon interpellation, avant qu'il puisse poser des questions, je aimerais bien interpeller tous les partis qui sont présentés aujourd'hui, ce soir. Vous voyez, le public est là. Ce café nous reçoit. Moi, je ne voudrais pas que ce soit un premier ni un dernier. La rencontre que nous avons mise aujourd'hui là, à cet endroit ici, j'aimerais bien demain que vous passez, que vous ne passez pas. Que ce soit quelque chose qui va continuer les jours à venir et dans les années prochaines. Ce café, comme ils nous ont ouvert la porte, je ne dis pas que ce soit un dernier, mais c'est une référence pour nous, pour la diaspora africaine. Si nous avons des situations où nous voulons parler avec vous, interpeller les grosses têtes des partis, vous êtes tous représentés ici, vous allez amener les messages dans vos partis, chez vos ministres. Vous leur dites que bon, ben voilà, aujourd'hui nous nous sommes engagés pour au moins présenter notre programme. Mais il y a un endroit qui nous a reçu en plus gratuit. Au fait, pour les remercier, on aimerait bien qu'on puisse créer un lieu de rencontre prochainement pour que nous puissions nous trouver et conduire des efforts aujourd'hui. Parce qu'on aimerait bien vous avoir aussi, après les élections, vos récits ou vos échecs. Ça sera aussi notre construction pour tous les problèmes que vous avez évoqués. Et pour que nous puissions résoudre ces problèmes-là, nous avons un endroit de pouvoir échanger, de rencontrer et aussi de construire avec vous. Alors, celui-ci, je l'ai appelé, c'est parce que c'est le responsable du café qui m'a dit, mais maman, on est ouvert, les gens peuvent venir, nous n'avons que quelques minutes. Et puis après, il doit faire son job parce que moi je ne l'ai pas payé. C'est vraiment sa participation qu'il a donné. Alors, vous, les candidats, n'oubliez pas ce noble messieurs et n'oubliez pas tous les publics qui sont là. C'est grâce à eux que vraiment vous vous exposez. On applaudit pour Onassiste quand même. Ah, pardon. Merci maman, je peux dire un mot aussi. Onassiste, c'est la référence de la diaspora congolaise à Liège. Que vous soyez à Paris, que vous soyez où, partout, même aux Etats-Unis. La première chose, quand vous dites que je viens de Liège, on vous demandera est-ce que vous connaissez Onassiste. Merci beaucoup. Merci à vous Onassiste pour votre disponibilité pour tout ce que vous faites pour la communauté. Vous êtes l'icône de la communauté comme on est ici à Liège. Merci Onassiste. Merci. Merci. La communauté africaine, pas congolaise. Africaine. Voilà. Ok, super. Alors, je pensais que je serais, je commençais à m'inquiéter. Je me suis dit, mais il y a que Christine qui a parlé. Christine qui a parlé, mais il y a beaucoup d'hommes qui ont parlé. Il faut quand même que la représentativité soit, soit quand même capitalisée. Et maintenant, nous allons écouter Dorcas. Elle va nous parler. Elle va se présenter. Et puis, elle va nous convaincre avec sa belle voix. Tu as le place d'un millier et fais ton show. Avec la lumière qui me prend sur le visage. En tout cas, bonjour à tous. Bonsoir. Je m'appelle donc Dorcas Cayembe Stamili. Et donc, je suis originaire de Verviers, mais j'habite maintenant à Bruxelles depuis deux ans. Je travaille au sein du cabinet du ministre Frédéric Dardenne. Et j'ai suivi un cursus en sciences politiques et en relations internationales. Et je suis candidate aux élections européennes pour le parti socialiste à la cinquième place. Alors, je me présente. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment une grande soif de justice sociale, de solidarité et d'humanité. Et mes priorités sont tournées autour, tout d'abord, de la jeunesse, afin d'offrir beaucoup plus d'opportunités aux jeunes, notamment à travers la rémunération des stages, par exemple, qui ne sont pas rémunérés, l'augmentation des bourses Erasmus pour permettre aux jeunes de pouvoir partir à l'étranger et acquérir de l'expérience à valoriser sur le marché de l'emploi, comme j'ai pu le faire moi aussi. Ma deuxième priorité est tournée autour du respect des droits humains et la protection des civils. Comme vous savez, il y a beaucoup de conflits ici à travers le monde, que ce soit en Palestine, au Soudan ou encore au Congo, qui ne sont malheureusement pas suffisamment visibles. Et donc, nous avons un travail à faire dessus parce qu'il y a des victimes, il y a des gens qui souffrent en toute impunité. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je mets en avant dans ma campagne. En troisième point, c'est la question des luttes contre les discriminations et les inégalités. Notamment en ce qui concerne l'emploi, en ce qui concerne le logement, de pouvoir mettre au niveau européen des mécanismes juridiques qui vont permettre de pouvoir lutter contre ce type de discrimination pour que toutes les personnes puissent avoir accès correctement aux opportunités. notamment, entre les femmes et les hommes, on constate aussi qu'il y a une inégalité salariale qui est d'environ 13% au niveau européen et nous avons tout un travail à faire dessus. Quatrième point, la question de la démocratie participative. Malheureusement, les citoyens ont l'impression que l'Union européenne est loin et qu'elle n'a pas vraiment d'influence dans nos politiques nationales. Pourtant, elle a énormément d'influence et donc on se concentre beaucoup sur les élections fédérales et les élections régionales. Pourtant, le niveau européen, par ses directives et ses règlements, influence notre quotidien. Et donc moi, c'est les quatre points que je voulais vraiment mettre en avant. À travers la démocratie participative, c'est de pouvoir entendre les citoyens et avoir beaucoup plus de proximité avec eux pour savoir concrètement qu'est-ce qui les affecte afin de les relayer et les mettre aussi dans l'agenda politique que nous avons au niveau européen. Et donc moi, ce sont mes premières élections. Alors, je pense qu'on a besoin de représentations, d'avoir beaucoup plus de jeunes qui peuvent aussi être en politique pour défendre aussi nos intérêts. Moi, je suis d'origine congolaise et donc une afro-descendante. Et j'ai pu constater certaines discriminations, que ce soit à l'emploi, que ce soit dans le logement et même dans les universités et autres. Et nous avons donc besoin d'avoir de la représentation afin que nos petites sœurs et nos petits frères puissent se dire que c'est possible et que la porte a été ouverte. Et donc c'est pour ça que j'aurai besoin de votre soutien afin de pouvoir, moi aussi, j'espère, accéder à cette arène politique. Merci à vous. Wouh ! OK. Bien, merci beaucoup. Merci, c'était... Elle était la dernière à passer, donc nous avons écouté tous les candidats. Maintenant, le débat peut commencer et puis on pourra arrêter la... On peut déjà arrêter la caméra. Merci beaucoup pour votre attention et... Merci à vous. Ça m'intéresse à moi, le micro, donc ça va faire un projet. OK, merci beaucoup. Alors, je suis Gemima Amputumboui, je suis la présidente de la plateforme Handicap Europe Afrique. C'est une plateforme qui oeuvre pour l'intégration, la promotion, l'épanouissement, l'autonomisation, l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Parce que nous avons remarqué que lorsqu'on entend parler du handicap, les gens pensent directement aux personnes nécessiteuses. Or, ce sont des personnes qui ont des potentiels, qui peuvent évrer, participer, contribuer au développement de leur pays d'origine, des sociétés. Alors, c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons organisé ici à Liège, nous avons organisé une activité qui met en valeur, qui met en exergue les actions des associations issues de la diaspora africaine. Et c'est dans ce cadre-là que la plateforme a pu mettre en valeur ces activités, promouvoir les artistes qui sont dans la plateforme Handicap Europe Afrique. Et nous avons donc échangé avec d'autres structures, parce que la plateforme sert de Carrefour entre les associations qui ne travaillent pas dans le domaine du handicap et d'autres associations qui travaillent dans le domaine du handicap. Et c'est comme ça qu'ensemble, nous aimerons, ensemble, nous portons la voix du handicap dans tous les domaines de la vie, que ce soit en politique, que ce soit des questions des gens, que ce soit des questions de paix, sécurité, que ce soit la question de la musique, de l'art. Les handicaps se retrouvent partout. Si vous n'êtes pas touché directement, c'est qu'un des membres de votre famille est touché par le handicap. Alors, si vous voulez collaborer, vous voulez savoir comment vous pouvez contribuer, comment vous pouvez accompagner les personnes associées du handicap, vous pouvez entrer en contact avec la plateforme et nous serons ravis de pouvoir collaborer avec vous dans différents projets. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 ... 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